Ibrahim Obal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coordonnateur national du programme Premier Secours Croix-Rouge Sénégalaise. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale des premiers secours. Quel est le rôle crucial des premiers secours, tant dans la vie courante que dans les situations d'urgence ? Alors, bonjour tout d'abord. Merci de m'inviter à cette émission. Les premiers secours pour nous à la Courroge Sénégalaise, c'est d'avoir resté une identité importantielle et c'est la même société de courants de chemise. Alors, dans les activités et dans la vie courante, les premiers secours ont vraiment important pour les populations, puisqu'elles permettent de pouvoir venir en aide à leur prochain, en cas d'accident domestique ou des accidents sur la voie publique. Maintenant, dans les situations d'urgence, les secours de la Courroge Sénégalaise sont formés pour intervenir auprès des sapots-pourgiers partout en cas d'urgence et surtout pour mettre en sécurité les populations, sauver le maximum de personnes. Ils ont vraiment une formation de niveau important afin de les permettre de sauver, de présenter les déficits. Alors, donc là, dans quelle situation vous intervenez en général ? En général, les secours de la Courroge Sénégalaise interviennent dans les activités qui sont bien planifiées, qui sont organisées telles que les activités religieuses, les activités sportives, aussi les activités culturelles. Par exemple, les gamots, les ramagales, etc. Ça, ce sont des activités qui sont courantes, qui sont assurées en général par les secours de la Courroge Sénégalaise. Et est-ce que tout le monde est appelé à jouer ce rôle ? Normalement, l'objectif de la Courroge Sénégalaise, c'est de former le maximum de personnes. Ce qui est même l'essence de ces programmes de premier secours, parce qu'on a deux programmes. Un programme soutenu par la Courroge de Belgique-Flandre, un autre programme soutenu par la Courroge française, la Courroge de Monaco et le Centre mondial de référence des premiers secours. Ces programmes, c'est l'objectif de permettre de sauver, de former le maximum de personnes. Parce que chaque citoyen est appelé quand même à venir en aide à son prochain cadre de jeunes. Mais encore faut-il savoir quels sont les gestes à faire. C'est l'objectif d'essayer de former le maximum de personnes dans la population, afin qu'elles puissent venir en aide à leur prochain. Mais quels sont les cinq gestes de premier secours ? En général, il y a plusieurs dizaines de gestes d'urgence, mais il faut noter quelques points importants. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec mon responsable de la BNSP et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'en cas d'accident, je pense qu'on va revenir là-dessus plus tard, en cas d'accident, la chose la plus importante pour quelqu'un qui ne sait pas faire les gestes, le geste le plus important, c'est de savoir alerter. Et quoi dire dans ma grâce à ce sujet ? Ça, c'est l'un des gestes les plus importants. Quand on n'est pas, on se peut former une personne formée. Maintenant, concernant les gestes secours qui permettent de sauver une personne directement, vous savez, quand quelqu'un s'étouffe, par exemple, quand on est capable de désoblier les doigts respiratoires, c'est l'une des techniques les plus utilisées, qui est le plus sauvée de monde dans le monde. Ensuite, il y a la capacité à arrêter une émorrage, c'est important. Ça, c'est un geste de violence qui est extrêmement important. Lorsqu'il saigne abondamment, si on parvient à arrêter son saignement, on parvient à lui sauver la vie. Quand on est capable aussi de faire une réanimation cardio-primonaire, c'est-à-dire qu'il y a son arrêt du corps, on essaie de relancer son arrêt en faisant un massage cardiaque et une ventilation artificielle, ça aussi, c'est important. Savoir mettre une victime dans une position latérale de sécurité, ce qu'on appelle la PLS, ça aussi, ça fait partie des gestes de violence qui sont aussi importants. Mais il y en a, comme je le disais, il y en a plusieurs, mais le plus important, c'est qu'ils permettent de sauver une personne dans l'immédiat. Alors, dans de nombreux cas d'accident cardiaque, le cœur continue toujours de battre, mais les contractions cardiaques sont inefficaces. Que faut-il faire dans ce cas ? Dans ce cas-là, on conseille de faire ce qu'on appelle la réanimation cardio-primonaire. La réanimation cardio-primonaire, elle se fait avec des compressions, 30 compressions thoraciques, et on les accompagne avec au moins deux insulations. Il y a des 30 compressions et deux insulations. Et quand on a un défibrillateur à côté, c'est important de pouvoir utiliser un défibrillateur qui permet aussi d'aider à relancer le corps. Ce n'est pas le défibrillateur qui va réanimer la personne, qui permet d'envoyer une décharge électrique, qui permet éventuellement d'aider à réanimer la personne. Et en cas de brûlure, quelle est la conduite à tenir ? En cas de brûlure, il est conseillé de refroidir la brûlure à des niveaux tiènes pendant au moins 10 à 20 minutes. Cela va continuer à atténuer la brûlure et empêcher la brûlure de s'approfondir, à évacuer la chaleur de la peau. Il est conseillé aussi d'enlever les lépligeaux, vêtements ou autres objets à proximité de la zone brûlée. Mais il est important de le faire aussi qu'on n'a pas besoin de retirer les matériaux collés à la vignée parce que cela peut presser davantage la question. Ouvrir la partie brûlée et ensuite essayer d'évacuer la pression à l'hôpital. Mais souvent, on parle de l'eau glacée ou bien l'eau du robinier ? Non, de l'eau du robinier, pas de l'eau glacée. C'est vraiment des conseillers de l'eau glacée. Exactement, parce que c'est l'erreur que plusieurs Sénégalais font en tout cas. Ce n'est pas de l'eau glacée. Mais plutôt l'eau du robinier. Très bien. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de sensibilisation ? On constate que pendant les accidents même de la route, certains se précipitent à prendre des photos plutôt que de sauver la victime. C'est vrai que ce phénomène prend de l'ampleur. Aujourd'hui, dans notre pays, on a vu plusieurs vidéos sur des accidents, alors que les gens auraient mieux fait d'essayer d'aider les personnes. Alors, il est important que... On a eu une rencontre la dernière fois avec l'Agence nationale de sécurité routière, justement par rapport à cette histoire de sécurité routière, à cette reculgence des accidents. Et la Courage Sénégalaise a même proposé mon livret de formation sur les gestes qui sont un livret qui fait une journée de formation qui rappelle au moins les gestes importants à réaliser. Et dans un premier temps, ce qu'on demande aux populations, c'est de savoir alerter les secours. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Quand on n'a pas des connaissances techniques, la chose qu'on doit faire, c'est d'alerter les secours à temps. Et alerter, c'est appeler les pompiers pour 18 ou appeler le SAMU au 1515, en donnant le vieux de l'accident, la nature de l'accident, l'état approximatif des victimes et le nombre approximatif des victimes. C'est vraiment important que les secours puissent être informés à temps. Quand on n'a pas les capacités de devenir nous-mêmes, on doit pouvoir donner l'alerte, ce qui permet aussi d'organiser des secours. Une bonne alerte permet de se dérouler. Mais si on passe le temps à prendre des vidéos, à prendre des troubles, on condamne quand même des gens à une mort, certains, 47 ans, on aurait pu être utilisé pour informer des secours. Mais quelqu'un qui subit ce genre d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on est témoin d'un accident ou qu'on est victime d'un accident, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment essayer d'informer les secours. Maintenant, si on a des notions de prévue sur le groupe, c'est essayer aussi de mettre en œuvre ces gestes qu'on a appris, à savoir protéger l'endroit qui est accidenté, en balisant la zone, en alertant le secours, et en essayant de donner les gestes d'urgence qu'on connaît, que ce soit arrêter en enseignement, mettre quelqu'un en PLS, en attendant l'arrivée du secours. C'est vraiment des gestes importants. Parfois, ça ne donne pas beaucoup de délits, mais juste avoir une petite connaissance. Mais au moins, comme je le disais tout à l'heure, si on ne sait pas le faire, alerter les secours, c'est déjà un geste de secours d'urgence. Mais souvent, on constate en retard sur l'intervention des sapos-pompiers ou même des médecins dans les cas d'urgence. Comment est-ce que vous vivez ces situations-là ? Souvent, cela s'explique par le fait que les secours sont peut-être alertés tardivement ou l'alerte n'a pas été plus faite. C'est vrai que ça arrive parfois, mais en fonction des zones, en fonction des zones géographiques, en fonction des lois, mais aussi des centres de secours, des centres de secours, on peut constater des retards. Mais même si en retard, les gens qui sont témoins de l'accident doivent commencer quand même à écrire. On ne peut pas attendre que les secours arrivent afin d'essayer des déroulions. Donc, jusqu'à ce que les secours arrivent, les témoins, les personnes témoins, que ce soit les badauds ou les gens qui sont dans les travaux de transport, doivent pouvoir aider à maintenir ces gens-là. en mettant en œuvre des gestes de genre. C'est pourquoi, pour nous, il est important aujourd'hui que la majorité des Sénégalais soient formés dans le premier secours. On envisage avec la coopération de l'Agence nationale de sécurité routière avec qui on a un protocole d'accord. L'Agence nationale des secours s'apportent pour qu'il s'amuse, organiser des sessions de formation, même à l'endroit des... les acteurs du transport, que ce soit les chauffeurs, les apprentis, les motos de Jakarta, parce que généralement, ils sont souvent les premiers témoins sur les accidents. Chacun puisse au moins mettre en œuvre les gestes d'urgence. Alors, est-ce que vous faites des formations également dans les écoles ? Oui, il y a quelques programmes de formation dans les écoles. On a même, par exemple, à Thiesse, il y a une des clubs de premier secours dans certains collèges. On a un programme avec la coopération de Belgique française qui a réussi à faire quelques formations dans les écoles, dans la région de Thiesse et dans la région de Thiesse. Mais notre objectif, c'est, nous, en tout cas, dans le long terme d'aujourd'hui, c'est de travailler sur un programme qui permette au moins d'initiés et d'enseignants dans les écoles. Donc, ça, c'est un programme qui est assez basse, qui est ambitieux pour nous et qui permettrait au moins d'atteindre le maximum de personnes et permettre aussi aux enseignants de pouvoir intervenir en cas de post-médiaire d'urgence dans la classe en attendant que les secours puissent aller. Mais pour plus de sensibilisation, est-ce qu'il ne faudrait-il pas faire des formations, même dans les quartiers, compte tenu des situations qui peuvent se présenter dans les maisons ? Ça, c'est tout à fait juste. Moi, je coordonne le programme de développement des crimes et secours et dans ce programme, il y a eu plusieurs sessions de formation à l'endroit des populations. En 2023, on avait réussi à former au moins dans 30 localités, un peu plus de 300 personnes, des femmes et des hommes, qui sont issus de la communauté et qui ont bénéficié de formation de crimes et secours. C'est vrai que l'ambition reste quand même de former au moins une personne par famille, par maison. On y travaille, on n'a pas encore posé l'ensemble des moyens pour mettre en œuvre cet objectif, mais l'idéal, c'est au moins de former une personne par maison afin de permettre chaque copain de devenir quatre jeunes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est le message que vous avez annoncé à la population afin d'être en tout cas plus prudente ? Le message de prudente, c'est vraiment de faire attention que ce soit dans la maison sur les choses qui peuvent provoquer des accidents, que ce soit par rapport à l'électricité, par rapport au gaz, par rapport à certains objets tranchants dans la maison. C'est aussi de faire attention dans la voie publique quand on est sur une moto, par exemple, prendre au moins l'initiative de porter un casque parce que ça permet de sauver une vie, de respecter les règles du code de la route parce que ça aussi c'est important aussi de respecter un peu les instructions sur les services de sécurité, les services de secours afin de préserver le plus de monde possible. En tout cas, merci Ibrahim Abel d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du programme Premier secours Croix-Rouge Sénégalaise. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est mon type de commerce.